Hey salut gang, c'est Alex! Aujourd'hui je vous montre à jouer l'accord G et ses variantes. Moi comment je la joue, comment vous devrez la jouer, je vous montre plusieurs variantes puis vous allez voir que vous allez adorer comme moi cet accord. Avant de commencer, cliquez sur j'aime et abonnez-vous à ma chaîne. Il y a plus de 80% de monde qui écoute mes vidéos qui ne sont pas abonnés. C'est gratuit, cliquez sur subscribe ou abonnez-vous puis vous allez avoir accès à mes centaines de vidéos puis j'en ai plein, j'en ai écrit plein qui s'en viennent puis ça va m'aider à aider beaucoup plus de gens si vous vous abonnez et que vous cliquez sur j'aime. Donc aussi si vous voulez avoir accès à mes centaines de partitions, c'est gratuit, faites-en la demande sur mon site web puis je vais vous envoyer le lien vers mon Dropbox puis vous allez avoir accès à mes centaines de partitions. Donc les amis, c'est parti, le G normal! Le G pour débutant, le G qu'on a tout appris pour commencer. C'est parfait, un accord que j'aime bien. Si vous êtes débutant puis que vous ne connaissez pas encore l'accord que je viens de montrer, la vidéo est peut-être un petit peu trop avancée pour vous. Allez voir mes autres vidéos où j'ai un cours complet pour débutant puis on l'explique de fond en comble. Le G normal, c'est le premier qu'on apprend. Le deuxième que je pourrais vous montrer, peut-être que vous le connaissez, mais c'est le... on ajoute notre troisième doigt sur deuxième corde. Troisième corde. OK? Cet accord-là, je vais l'utiliser souvent lorsque je vais faire une grosse rythmique. Vraiment là, quand je vais faire une grosse rythmique qu'on peut vraiment mettre de l'énergie et jouer toutes les cordes parce que plus que je pince de cordes, plus que je trouve que j'ai de contrôle sur ma guitare. OK? Puis, il n'y a pas beaucoup de différence entre ces deux accords. Évidemment, c'est le même accord. Pourquoi que je peux mettre mon doigt là? C'est que, dans le fond, un accord, c'est une série de notes. Un accord majeur, c'est une série de trois notes. G, B et D. OK? On va décortiquer l'accord ensemble. L'accord G, l'accord normal. OK? On va le décortiquer. Vous allez voir que c'est les mêmes trois notes G, B, D qui se font juste se répéter sur l'accord. Comme des lettres font un mot. OK? Donc, c'est parti. On commence. Premier, c'est quoi? C'est un G, cette note-là. Ensuite, c'est quoi? C'est un B. Ensuite, on a la corde à vide qui est le E, A, D. Ensuite, j'ai l'autre corde à vide qui est un G encore. E, A, D, G. Encore, il y a un autre corde à vide ensuite. Le B. B. Et on finit avec un G sur l'accord M. G, B, D, G, B, G. OK? Ils font juste se répéter et ensemble, ils font un accord. Maintenant, je veux mettre mon G. Je veux le faire différemment. J'ajoute mon doigt sur la deuxième corde, troisième corde. Là, j'ajoute un D. Parce que l'accord de la vide est un B. Ensuite, un C, un C dièse et un D. Donc, je remplace un B par un D. Puis comme on disait, l'accord d'un G est G, B, D. Maintenant, un ombre G que vous voulez faire. Un G qu'on vient muter la cinquième corde. Là, on commence à rentrer dans quelque chose d'intéressant que j'aime bien faire. Des fois, je trouve que le B, la cinquième corde, ça sonne. Ça fait partie de l'accord, mais on dirait... Je trouve que ça sonne moins. On vient le muter. Donc, on prend notre deuxième doigt. Puis, vu que mon doigt est quasiment parallèle à mon manche, je suis capable de venir muter la cinquième corde. Moi, ce que j'aime bien le faire, c'est avec ces deux doigts-là. Pourquoi avec mon troisième doigt et mon petit doigt? Parce que là, j'ai mes deux autres doigts libres. On peut faire n'importe quoi. Dans le fond, on vient juste faire comme si on faisait un C. mais je fais mon G et je viens faire deux notes de l'accord C. Moi, j'adore Paul Simon de Simon & Garfunkel. Puis, il utilise beaucoup la variante du G. C. 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 Donc je ne vais pas vous montrer le finger pecking, je fais des cours complets sur YouTube et j'ai même un cours structuré et complet que vous pouvez vous procurer, tout est dans la description du vidéo. Ok gang, je vais vous montrer un autre exemple qui l'utilise dans la chanson I am a rock. Ok? Donc il utilise, encore une fois, comme je vous disais. Ok? Il utilise les deux doigts qui font le C, mais on a une tonique en G. C'est super agréable à jouer avec ces deux doigts-là. Donc aussi, ça fait que vous avez les deux doigts libres pour faire n'importe quoi, comme dans, mettons, 23 décembre. Voyez-vous que, quand je fais mon G ici, regarde, je n'avais même pas mon petit doigt sur la première corde. Je viens faire A mineur. Finalement gang, on va faire le dernier G. On peut improviser sur la gamme pentatonique majeure de G, ok? Donc, le schéma. Je ne vais pas vous montrer le schéma, je vais faire un autre vidéo, je vais faire d'autres vidéos, juste que vous soyez capables d'improviser dessus, ok? Maintenant, sur l'accord G, ouvert, comme ceci, on va venir juste faire n'importe quel rythme. Sous-titrage ST' 501 Évidemment, j'ai fait n'importe quoi. J'ai essayé de me laisser aller. C'est ça qui est important, c'est de vous laisser aller. Faites n'importe quoi chez vous tout seul. Amusez-vous. Puis, découvrez des choses. Vous allez voir qu'à force de faire des choses, vous allez sortir de votre zone de confort. Puis, c'est comme ça que vous allez apprendre le plus. Donc, les amis, plusieurs variantes, plusieurs choses à apprendre. Donc, les amis, c'est tout pour ce tutoriel. On se voit pour une prochaine fois. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime et de vous inscrire à ma chaîne pour plusieurs d'autres vidéos. Donc, les amis, on se voit une prochaine fois. Ok, bye bye.